Musique Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme Crapotrop où nous recevons ce soir un des auteurs des plus controversés de la littérature contemporaine L'inventeur, si je puis dire, du néo-nouveau roman le romancier et philosophe Michael Riolo Michael Riolo, bonsoir Bonsoir Jacqueline Alors la première question que j'aimerais vous poser c'est comment comprenez-vous cette controverse à votre sujet ? C'est un phénomène classique On ne casse pas d'omelette sans faire des oeufs Non, mon premier propos sera adressé aux ingénieurs humanologues qui travaillent actuellement sur les personnalités de synthèse, vous voyez ? Voilà qui nous mène vers un débat tout à fait inattendu Mais on n'en attendait pas moins de votre part, monsieur Riolo, les ingénieurs humanologues Donc euh... Vous voulez parler des projets conjoints d'Apple et IBM sur la biosynthèse ? Voilà, t'es ça Personnellement, en tant que romancier, je suis accoutumé à l'idée de créer de toute pièce une personnalité qui aurait les apparences du vrai Oui, on pense à votre dernier essai sur cette actrice méconnue, elle ou le destin brisé Pas vraiment une biographie, ni même des confessions Elle ! Vous savez, je suis heureux que ce soit vous, Jacqueline, qui me posiez ces questions Il n'y a qu'une femme qui puisse vraiment comprendre ce qu'elle représente Oui, on pressent immédiatement un véritable champ d'amour que vous adressez à cette femme que pourtant vous n'avez jamais rencontrée Non, Jacqueline, c'est bien ma tragédie intime Vous voyez, la retrouver, elle, a façonné ma vie Si je suis devenu écrivain, c'était pour écrire le premier livre d'entretien de ses mémoires Si j'ai mis en place les codes du néo-nouveau roman C'était pour déployer un style qui puisse rendre hommage à l'incroyable vie qui a été la sienne Oui, justement, cette vie, parlons-en Vie fictive pour la plupart de vos détracteurs Vie brisée, effacée pour des enjeux politiques, selon vous Parlez-nous d'elle, monsieur Rigolo Tout d'abord, remettons en perspective cet incroyable destin C'est elle qui a tout appris avec Brigitte Bardot, Romy Schneider, Marilyn Monroe Sa filmographie est édifiante Les réalisateurs qu'elle a côtoyés comptent parmi les plus grands Mankiewicz, Kubrick, Fellini, René Le même Alain René n'y entend bloquer la relation de travail que vous lui prêtez avec elle C'est pourtant elle qui lui a donné l'idée de nuit et brouillard Elle avait survécu au camp de la mort Et désirait qu'un metteur en scène témoigne de leur réalité C'est à cette occasion qu'elle a écrit le recueil de poésie Vous voudriez savoir Oui, justement, vous voudriez savoir C'est l'objet du document exclusif que vous nous avez apporté sur soi Parlez-nous de ce document, comment vous l'êtes-vous procuré ? Internet est un outil formidable Le gros problème reste la masse de données à traiter Imaginez un peu Je consulte 12 heures par jour un moteur de recherche que j'ai configuré pour rechercher ses traces à elle Mon clé, elle Et j'en profite au passage pour m'insurger contre l'emploi systématique de certains mots dans des documents en ligne Qui n'ont aucun rapport avec ce dont il croit traiter Savez-vous combien de fois le mot « elle » est cité sur le web francophone ? Euh, effectivement, ça doit être faramineux Mais on dit aussi que le mot le plus cité dans la Bible, la conjonction « et » Et ? Vous avez donc fini par retrouver un court film la mettant en scène Elle, oui Sans pouvoir en déterminer la source Mais je reste persuadé qu'il s'agit là d'une trace qu'on a oubliée d'effacer On ? Dans votre essai, vous parlez de l'armateur Satori et de ses apportances avec la CIA ? Bien sûr, comme je l'ai écrit, il ne s'agit que d'hypothèses C'est ce que j'ai appelé le triangle des médias Une zone par laquelle il est impossible de passer Sans courir le risque de disparaître totalement de la mémoire collective Oui, vous êtes par exemple très acerbe envers le marché du livre qui envoie au pilon les ouvrages à vendus J'entends souvent déplorer à notre époque la vacuité de la culture de masse Les succès se font et se défont On catalogue comme culte des œuvres à peine produites Et comme mythe des héros sans pédigré L'industrie cinématographique, par exemple Parce qu'elle est devenue justement une industrie Et victime de son propre turnover Le renouvellement systématique des films programmés dans les salles La durée de vie d'un film dans les salles est soumise à une grande précarité Rarement au-delà d'une semaine ou deux Et pourtant, combien de temps il a fallu à des films d'Hitchcock Pour se faire une popularité Et se viser au rang qui est le leur aujourd'hui Vous parliez d'écriture, pas de cinéma C'est pareil pour le marché du livre On envoie depuis toujours les invendus au pilon Vous savez, mes parents étaient libraires De modestes commerçants de province Et pourtant, on venait du monde entier consulter leur catalogue Car ils ne tenaient pas une petite entreprise de bureauterie Non, c'était des esthètes Ils avaient pour démarche de conserver systématiquement les invendus C'était un risque financier considérable Mais ils investissaient sur le long terme Une sorte de librairie d'arrêt d'essai Des archives C'est au milieu de ce trésor que j'ai trouvé ce livre qui a bouleversé ma vie Elle par elle, une autobiographie Sa lecture m'a ému aux larmes Son destin a forgé mes convictions Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'il s'agissait là d'un exemplaire unique Et que le reste avait été retiré de la vente Quasi immédiatement après sa distribution Puis détruit Je découvris là le premier signe d'une cabale contre elle Visant à l'effacer de l'histoire Si vous le voulez bien, je propose que nous visionnions maintenant ce court film Vous estimez sa réalisation à 1971 Oui Elle est à cette époque l'épouse de l'armateur Sattery Je pense qu'elle commence déjà à comprendre Qu'on tente de l'effacer pour des raisons politiques Elle lit ici devant la caméra un extrait de Vous voudriez savoir On regarde